J'ai deux questions, mais je vais commencer par... Entendez de loin, Yann. Pardon, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Dans le système des bovins d'abord, après je viendrai sur le système des ovins. Dans le système des ovins, quand l'apôtre Paul dit avoir été, avoir visité les cieux, ou quand Élisée assiste à une discussion qui se passe dans un royaume étranger où le lépreux, la bonne du lépreux, est en train de lui dire que non, je connais un prophète en Israël, et tout, 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 tout. Mais lui qui n'est pas présent, il est présent sans être présent en étant dans un autre royaume. En tant qu'auvins, est-ce avec leur esprit ou avec leurs âmes que ces hommes ont vécu ces expériences ? Si quelqu'un peut me situer. Ok. J'ai deux personnages dans la Bible. L'apôtre Paul, qui dit qu'il a visité le royaume des cieux. Il ne sait pas s'il a visité dans son corps ou dans son esprit. Et quand tu as Élysée ou Élie, qui, non, Élysée, oui, qui, par exemple, vous avez par exemple la scène où il dit à Géasi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il prie pour que les yeux de Géasi s'ouvrent. Ceux qui sont autour de lui, il les voit, il les voit avec son esprit ou avec son âme. Et l'apôtre Paul, qui dit avoir visité le royaume des cieux, serait-ce avec son esprit ou avec cette âme? Je veux dire, ces expériences se passent avec les corps des ovins. Ce n'est pas avec la foi, parce que c'est la foi qui permet de voir, n'est-ce pas? Mais ça sera peut-être avec son esprit, n'est-ce pas? Ce n'est qu'avec la foi que tu peux voir le royaume de l'éternel, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit qui peut rentrer dans le royaume de l'éternel. Je dirais peut-être son esprit, étant donné que l'esprit est l'enveloppe de la foi. Donc, tu dis qu'il n'y a que l'esprit qui rentre dans le royaume de l'éternel. Ça veut dire que, avec l'âme, on ne peut pas expérimenter l'éternel, c'est ça? Oui, parce que l'âme, si l'âme est déjà transformée, si elle est transformée, qu'elle sera transformée avant qu'elle ne puisse entrer dans le royaume de l'éternel, n'est-ce pas? Parce qu'après la transformation de l'âme, l'âme est gardée ailleurs. On n'a pas encore dit que l'âme repart bien vraie, elle vient des cieux. Mais d'après ce qu'on a eu à étudier, l'âme, après la transformation, elle est gardée dans un autre coin. Mais c'est l'esprit qui retourne chez le créateur. Donc, ce n'est que l'esprit qui pourrait entrer dans le royaume de l'éternel. Non, en fait, les deux personnages dont je parle, que ce soit Élisée ou que ce soit l'apôtre Paul, ce sont des gens qui sont déjà des Christs. Ils sont à l'état de, bon, en tout cas l'apôtre Paul est à l'état christique. Et Élisée, à l'époque, je veux dire que, oui, il était aussi à un état christique. Donc, si c'est déjà Christ, alors ça veut dire que l'âme est déjà transformée, donc c'est ça qui donne l'esprit à l'eau. Et là, il faudra qu'ils l'utilisent pour pouvoir revoir son royaume de l'espoir. Je vous demande... Parce qu'ici, ils sont des... La Sainte-Ebène a beaucoup développé sur l'âme bovine, mais maintenant, moi je parle vraiment du côté au vin. Quand un chrétien, quand un Christ, pardon, expérimente le surnaturel, il expérimente avec l'âme, avec l'esprit, avec les deux, c'est un peu ça. J'ai pris des personnages bibliques comme exemple pour illustrer, mais la question c'est vraiment avec quoi le Christ expérimente le surnaturel. C'est moi ou on n'entend plus ? Je pensais que c'était moi. Allô, est-ce que quelqu'un peut répondre ? Je t'entends de loin et moi en tout cas, je t'entends de loin. Ok, je vais reposer la question. Nous avons... Élisée qui vit plusieurs expériences surnaturelles. La première, il est avec Géasi et il dit à Géasi que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont autour de lui, sont plus nombreux que le général qui est venu avec son armée, avec ceux qui sont venus en face. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et il va même jusqu'à prier pour que l'Éternel ouvre les yeux de Géasi pour que Géasi voit. En dehors de ceux-là, le même Élisée, avant que ce général-là ne vienne, dans l'histoire, on dit que quand le général était en train de parler dans sa chambre avec sa servante, il a vu la scène, il était présent. Pas physiquement, mais il était présent. Ou encore, quand Géasi allait prendre le gain, il était présent. Pas physiquement, mais il était présent. Il était présent avec son âme ou il était présent avec son esprit? Avec lequel de ses... Avec quoi était-il présent? En fait. Qu'est-ce qui manifestait sa présence? Ça c'est un. Deuxième question. Nous avons l'apôtre Paul qui dit qu'il connaît un homme. Bon, il parle de lui. Il dit qu'il a visité le royaume des cieux. Lui-même dit, il ne sait pas si c'était dans son âme ou... Enfin, dans son esprit ou dans son corps. Ma question est, un Christ, quelqu'un qui est déjà Christ, qui est Christ, qui a une relation parfaite avec son Seigneur, avec le Christ, quand il expérimente le surnaturel, quand il expérimente le monde invisible, il expérimente dans son âme ou dans son esprit? Avec quoi le Christ expérimente-t-il le surnaturel? C'est la question. Moi, je pourrais juste répondre pour la première. Pour le prophète, il était présent avec son esprit saint. Enfin, pour les Christs, je vais laisser les Christs répondre. Qui ont expérimenté. Comment ça tu laisses les Christs répondre? Toi-même, tu n'es pas un Christ. Non, mais qui ont expérimenté. J'en peux plus. En tout cas, le prophète Élisée était là-bas avec son Saint-Esprit. Oui? Son esprit saint plutôt. Ça veut dire que le prophète n'était pas Christ? Oui, le prophète, il est Christ et il est allé avec son esprit saint. Il voyait Géasie faire des trucs. Non, parce que dans ta réponse, tu dis pour les Christs, je vais laisser avec les Christs. Non, mais ça, c'était pour blaguer. Mais je t'ai dit, la première réponse, c'est que le prophète était là-bas avec son esprit saint. La deuxième, je laisse une autre personne répondre. Je dis, moi, je n'ai toujours pas posé mes questions. Là, c'est mieux. J'en peux plus. Moi, je n'ai toujours pas encore posé mes questions. Voilà. J'ai été obligé d'entrer un peu dans le game. Parce qu'il y avait un esprit séducteur qui était là. Sinon, je ne serais pas rentré dans le game. Non, moi, je pose juste des questions. Aujourd'hui, est-ce que tu as une question ? Je ne vais pas aller le ranger. Non, bon, là, les questions, je poserai. Non, bon, je poserai mes questions. Je poserai mes questions le vendredi. Là, je ne vais pas poser mes questions. On va en discuter. On est vendredi, non ? On pose tes questions. C'est vendredi. Mardi. Mardi, plutôt. Parce que, j'avais beaucoup de questions sur certaines choses qui étaient dites tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Ce sera mardi. Parce que vous allez remettre ça mardi, non ? Bon, je ne sais pas. Parce que, ce qui a été traité aujourd'hui, c'était uniquement, en fait, et encore pas en totalité, le système bovain. Parce que, en fait, les ovins n'ont pas été, ça n'a pas été traité, en fait, concrètement. Non, les ovins, pas. En ce qui concerne, en fait, l'âme chez les ovins, ça n'a pas été traité aujourd'hui. Non. Donc, aujourd'hui, c'est juste, en fait, les bovins, le système. Et encore, on n'a pas vu tout le côté transmutation d'âme. Dora, la parole, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais... On n'a pas pu bien, aussi, en fait, approfondir sur les distinctions, vraiment, avec le manasse. Donc, bon, j'avais un certain nombre de questions, hein, qui pouvaient amener vers tous ces aspects-là. C'est pour ça que je dis, ça, ça peut se voir le mardi, ces questions-là. Vous en pensez quoi ? Il y a maître amour-patience, la coéquipière de maître à Bichaud, qui va nous faire un brillant exposé là-dessus. Ah, si je pose là, c'est chaud, hein. Mais c'est pour se préparer. Non, attends, tu peux poser les questions, mais on va noter, et puis on va venir te répondre après. Parce que là, là, vraiment, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. De la manière dont j'étais concentré. J'étais bien concentré au début, bien concentré même. Mais bon, voilà. Maintenant, là... Bon. Toi-même, tu sais. Donc là, là... Il y a quelqu'un qui est montré, on va laisser la personne s'exprimer. Il y a quelqu'un qui est montré. D'accord. Sangenis, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Réveil. Bonjour, Sangenis. Voilà. J'ai pris le live en cours de route. Je ne sais pas le sujet, si c'est question, réponse ou... Il y a un sujet. Oui, le sujet, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'est l'âme ? Donc, bon, ça a commencé à t'expliquer un peu le côté âme dans le système de bovin. Ça n'a pas encore été trop développé dans le système auvin. Il y en a qui en ont parlé un petit peu. Mais voilà, le sujet, c'est l'âme. C'est pour chercher à comprendre ce qu'est l'âme, comment elle s'expérimente, etc. Comment on peut justement prendre connaissance de l'âme ? Comment on peut savoir l'existence justement de l'âme ? Que ce soit dans le système bovin ou dans le système auvin. C'est un petit peu tout ça en fait le sujet d'aujourd'hui. Et après, tu peux poser des questions aux autres où tu peux t'exprimer. Et puis, peut-être qu'eux aussi, ils auront des questions à te poser. D'accord, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Je vais attendre le jour des questions et réponses pour pouvoir mieux m'exprimer. Parce que là, j'ai pris le live en cours de route et j'ai posé des questions. Je ne sais pas que ça peut être. Ah, tu avais des questions, c'est ça ? Oui, j'avais des questions. J'avais quelques questions. Ah, des questions sur quelque chose qui est différent de l'âme, c'est ça ? C'était des questions sur autre chose, c'est ça ? Justement, justement. Et comme là, ce n'est pas le sujet, je préfère attendre un autre jour en fait. Ok, bon. Si les autres, ça ne les dérange pas, bon. Là, on est sur l'âme. Peut-être que ta question tourne autour de l'âme. Pose-la, peut-être qu'elle tourne autour de l'âme. Mais si elle tourne autour de l'âme, ça peut être répondu. Parfois, il y a des questions comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être dans le sujet. Si ce n'est pas dans le sujet, là, on te dira, ça peut être traité la prochaine fois. D'accord, ok, je vais essayer. Ce que je vais savoir, c'est au niveau du royaume, au niveau du royaume de l'éternel. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que c'est le royaume de l'éternel ? Quand on dit royaume de l'éternel, c'est quoi ? Ça, c'est une très bonne question. Elle est très bonne. Est-ce que quelqu'un aimerait... Et effectivement, ça a un lien avec l'âme, mais d'un aspect bien spécifique. Bon, là, ça peut être peut-être un peu compliqué. Bon, euh... Pardon, est-ce que... Ah, vas-y, vas-y, ah, vas-y. Le royaume de l'éternel, c'est une question assez complexe, mais je vais essayer d'y répondre, ou de donner un début de réponse. Le royaume de l'éternel, je pense, selon moi, selon ce que je sache, Il est dans une autre dimension. Il est dans une autre dimension. Il est... constitué aussi de plusieurs dimensions. Non, c'est complexe. Pourquoi je dis que c'est complexe ? Je dis que c'est complexe parce que, d'un côté, quand on dit le royaume de l'éternel, l'endroit où on est peut inclure le royaume de l'éternel comme il ne peut ne pas l'inclure. Mais l'endroit où il siège, l'endroit où il siège, donc, je vais dire, là où il y a le trône de l'éternel, Je pense que c'est au-dessus. C'est compliqué. Au-dessus du troisième siècle ? Oui. Dans le troisième siècle. Où il y a eu des sujets. Faut laisser la femme, il faut laisser. C'est du lourd. C'est très lourd. En fait, c'est lié. Je vais répondre, il y a, je vais répondre. C'est lié, c'est lié, en fait, au live d'aujourd'hui. Mais c'est la dimension profonde. Très profonde. C'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est peut-être pas trop le lieu. Le royaume de l'éternel, pourquoi vous faites une réponse très simple ? Le royaume de l'éternel, c'est l'âme. C'est ça, le royaume de l'éternel. Mais quand je dis ça, les uns et les autres sont encore plus perdus. Mais c'est ça, l'âme. L'âme, c'est le royaume de l'éternel. Normalement, ça, c'est une réponse que je suis censé vous donner au bout d'un certain nombre d'enseignements d'abord. Mais comme ça touche le sujet d'aujourd'hui, je peux donner la réponse directe. C'est l'âme. L'âme, c'est le royaume de l'éternel. Ça veut dire que votre petite âme, là, c'est le royaume de l'éternel. C'est de ça dont il est question. Est-ce que tu vois un peu sans génisme ? L'âme est le royaume de l'éternel parce que l'âme, c'est la vie. Et la vie est la lumière. Et la lumière est là où règne l'éternel. C'est sa maison. C'est son royaume. Ça veut dire que la chose la plus précieuse que tous ceux qui ont la vie ont, c'est l'âme. Et cette âme, là, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est la maison du créateur. Le créateur réside dans notre âme, dans une dimension cachée. Ce créateur, là, c'est qui ? Et c'est l'amour. Et où réside l'amour ? Dans notre âme. Mais dans une dimension tellement invisible que l'on ne peut pas en être même consciente dans les sphères spirituelles. Maintenant, l'âme chez les ovins. En vérité, vous voyez l'âme tous les jours. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais juste en train de poser des questions pour que le monsieur tout à l'heure se dévoile. L'âme, chez les ovins, vous voyez ça tous les jours. Mais vous ne pouvez pas concevoir que vous la voyez. Mais vous voyez le jour. Le jour que vous voyez là, c'est exactement la même chose que votre âme. Mais, il y a un problème. Le jour, vous n'arrivez pas à être conscient de lui. Vous avez une conscience, c'est-à-dire une connaissance immédiate du jour à travers la lumière du soleil. Et du coup, les gens confondent le jour et la lumière du soleil. Alors que non. Mais parce qu'on a conscience, c'est-à-dire on a connaissance immédiate de l'existence du jour à travers la lumière du soleil. Parce que, quand la lumière du soleil commence à briller, nous voyons le jour. Maintenant, quand on parle de voir là, il s'agit de la connaissance immédiate. Nous voyons par la connaissance immédiate. C'est ça les yeux que vous avez. C'est pour ça que vous savez que les nerfs des yeux, le système des yeux, c'est distinct. Vos yeux, c'est comme un corps étranger dans votre corps. Et ça, vous allez en science, on va bien vous l'expliquer. Très simplement. Je vous partagerai même des vidéos. Parce que les yeux, c'est spécifique. Et les yeux, là, c'est justement en fait des lampes. C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'avoir accès à l'âme. C'est comme, si vous voulez, une espèce de porte qui mène à votre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous êtes un être spirituel, en regardant les yeux d'une personne, vous voyez son âme. Dans les yeux d'une personne, vous voyez son âme. Ça veut dire aussi que vous pouvez faire beaucoup de choses à travers les yeux. Et si vous êtes un être spirituel, quand vous regardez votre téléphone, vous voyez l'âme de ce téléphone, qui est une âme synthétique. Et automatiquement, si vous, vous êtes une âme vraie, il y a forcément une opposition entre vous et cette âme synthétique. Voilà une expérimentation de l'âme. Et celui qui est spirituel, il expérimente ça. Quand il est en face du téléphone, il est constamment en combat spirituel. Parce que c'est un combat d'âme. Est-ce que vous voyez un petit peu? C'est vous-même, tout à l'heure, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Quelqu'un qui se dit spirituel, qui vit la spiritualité. Mais il voit. Vous voyez à la télé. Quand vous regardez les êtres, les corporités d'idées qui sont dans votre télé, normalement, vous pouvez voir leurs âmes. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez voir l'âme des gens. Mais non, le problème, c'est quoi? C'est que les yeux sont voilés par, justement, en fait, le système. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système met en place tout un ensemble de choses pour voiler les yeux. C'est pour ça qu'on vous dit, vous devez demander, en fait, pour que l'éternel puisse oindre vos yeux, afin, justement, de faire tomber les écailles. Afin qu'on puisse voir clair. Mais voir clair, là, ça signifie quoi? Ça signifie dépasser, justement, le niveau de toutes ces subtilités-là, de toutes ces consciences qui voilent, justement, en fait, vos yeux. Mais derrière le voile sur vos yeux, c'est pas vos yeux qui sont en train de voiler, c'est votre âme. Ça veut dire que chaque fois qu'on attaque vos yeux, on attaque votre âme. Parce que c'est la porte qui mène à votre âme. Donc, pour vous faire quelque chose, c'est vos yeux, direct. Et le système des consciences, ben, utilise cet aspect-là, via, en fait, les systèmes télévisuels, les systèmes, en fait, des téléphonies, tous ces systèmes-là, c'est pour pouvoir prendre le contrôle de l'âme à travers les yeux. Parce que c'est un accès direct. Dans ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en vous, vous avez un royaume. Ce royaume-là, en fait, ben, c'est votre âme. Maintenant, il y a des portes qui mènent à ce royaume. Et vos yeux font partie des portes qui mènent à ce royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque a accès à vos yeux, a accès à votre âme. Direct. Maintenant, cette âme-là, que vous avez là, c'est la lumière. C'est-à-dire, c'est une petite lumière. C'est-à-dire, c'est un petit royaume du créateur. Voilà pourquoi la mort aime tant se mettre dans l'âme. Parce que la mort se mettant dans l'âme, c'est comme si elle se déposait dans le petit royaume du créateur. Et elle devient le dieu de l'âme. Bon, là, c'était juste pour parler de cette question-là, par rapport, en fait, au royaume. Mais ce royaume-là, il a d'autres types de manifestations avant d'être révélée en tant que l'âme. Vous avez différents degrés. Vous voyez ? Mais la finalité, c'est ça. Mais quand maintenant, on parle véritablement de l'âme, il ne s'agit pas seulement de la petite âme de l'homme. La petite âme de l'homme, c'est juste une petite goutte d'eau. Mais quand on parle de l'âme véritable, c'est-à-dire de la vie véritable, c'est la lumière véritable. Et cette lumière véritable-là, c'est telle qu'on retrouve en fait en Genèse. Que la lumière soit. C'est la vie véritable. Donc ça, c'est le premier aspect du royaume. Ensuite, il va y avoir un deuxième aspect du royaume. qui est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Le niveau de la vie et le niveau de la vie éternelle. Donc, le créateur réside dans ce premier aspect-là de la vie. Mais l'aspect du créateur qui réside dedans, c'est aussi spécifique. Plus tard, je vous expliquerai. Mais le but, c'est que tous, nous le rejoignons dans le véritable aspect où lui-même est, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, le véritable royaume du créateur, c'est la vie éternelle. C'est ça, le véritable royaume du créateur. C'est la vie éternelle. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà, juste pour cette question-là. Vous savez, c'était une question qui était assez profonde. Ok. Merci pour la profondeur de ta réponse, comme toujours. Réveille. Yael veut parler. Vas-y. Donc, on dit la vie était la lumière des hommes. Et qu'elle est venue si les siens et les chiens ne sont pas venus. En fait, l'Éternel a voulu établir déjà son royaume sur Terre. Et nous l'avons rejeté. Les hommes ont refusé. Oui, c'est ça. Et comme les hommes ont rejeté et que les hommes ont préféré César, c'est pour ça que César vient pour établir son royaume. L'humanité quand même est abastonnée. On fait beaucoup de choses par ignorance. Mais écoute, quand il y a des gens qui se croient prophètes, là, en ceci, chaque être qui vit, chaque être vivant a une partie du royaume du Créateur en lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le Dieu des vivants. tout ce qui vit a une partie de son royaume. Et c'est pour ça que les hommes ne comprennent pas l'importance de leur âme. Et ils préfèrent aller tronquer ça dans des pactes avec des égrégores spirituels, avec des djinns, avec des génies. vous n'avez pas idée de la puissance qu'est l'âme de l'homme et même l'âme des animaux. C'est d'une puissance commensurable. Mais les gens préfèrent faire mourir ça au profit des systèmes de conscience. C'est ça le problème. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'âme humaine est extrêmement puissante. Mais c'est un petit aspect de quelque chose d'encore plus grand. En vérité, la guerre qui va se mener d'ici quelque temps, ce sera la guerre des vivants contre les morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce ne sera plus une question de oui, je crois aussi, moi, je crois à ça. Non, c'est une question de je suis vivant ou je suis mort. C'est ça qu'ils sont en train de vous montrer dans des films de zombies, tout ça là. Ils vous disent que mais il va y avoir un moment où les morts vont combattre les vivants. Et que tu sois vivant, que tu crois en si tu es musulman, tu es kémite, tu es vauduisant, tu es quoi, 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 quoi. Tant que tu es vivant, mais tu combats celui qui est mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les vivants ont intérêt à s'entendre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mais si celui-ci est vivant et dit oh non, moi je suis bouddhiste, oh non, moi je suis athée, oh non, moi je suis athée, hé, les morts, ils en ont rien à foutre, hein ? Que vous soyez bouddhiste, athée, vos duisons, kémite, tout ce que tu veux, eux ils sont contre-fiche. Eux ils voient que tu es vivant et ils veulent te tuer. C'est de ça dont il est question. Bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour aux arrivants. Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Je suis avec patience ce que vous dites, c'est très important en fait. c'est un peu ça en fait. Moi je pense que plutôt le combat a commencé depuis depuis la nuit de temps. Parce que en fait le souci est que nous sommes la répétition, ce qu'on vit est une chose qui s'est déjà faite et qui se refait parfois à un certain moment et puis à une certaine époque. Mais le seul problème c'est que la nature se régénère déjà elle-même après un certain nombre d'années, de siècles plutôt. Et maintenant, nous le problème c'est qu'on ne se rappelle pas au fait que ce qui était passé là, c'est nous qui revenons bien évidemment à une certaine époque bien précise pour revenir encore à une autre époque peut-être en 4000 quelque chose pour faire la même chose au fait. Attends, le noun est-ce que tu es en train de dire que la guerre du bien contre le mal a déjà eu lieu? Bien évidemment. Elle a d'abord lieu chaque jour au quotidien à chaque personne au fait. Chacun fait un combat entre le plus et le moins déjà. ce n'est pas une guerre philosophique ou virtuelle. Oui, elle est de la guerre physique, non? De l'armageddon. Bien sûr. L'armageddon se fait toujours à une certaine époque de la vie en fait. Même quand tu lis la Bible, il y a eu des atrocités aussi. Bien avant nous, il y a eu une guerre à Hitler. Hitler est venu avec sa guerre, il y a eu des gens qui ont fait des guerres, des dégâts. C'est toutes ces choses-là au fait. Mais ça vient à une certaine époque au fait. Comme actuellement, nous entendons une autre époque, une nouvelle époque où nous devons reconstruire. parce que lors d'une nouvelle ère et les gens qui vivent dans cette nouvelle ère-là sont peut-être les premiers au fait. Bon, tu vois, parmi nous, il y a encore des personnes qui sont, on dit quoi, qui ne sont pas civilisés intellectuellement. Il y a peu de jeunes, peu de gens qui s'intéressent à ça, à la spiritualité, qui s'intéressent à ça peut-être dans, quand on s'entend, de savoir qu'est-ce que c'est que leur âme, qu'est-ce que c'est que telle chose, en fait. Beaucoup de gens ne s'y intéressent pas, en fait. Donc, un vivre charnellement, en fait, ce côté charnel, là, il y a encore une prise de conscience de sa personne, lui. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu fais un amalgame. Tu fais un amalgame. C'est l'impression que j'ai. Vas-y. Tu fais un amalgame entre le slogan franc-maçonnique, « Or doom et chaos » et la guerre de la fin du monde, et la guerre, la bataille finale de l'armagano. je pense que tu confonds les deux, en fait. Je pense que tu vas plus loin, que tu assimiles cette guerre-là même au système des bouvins qui est ce système de perpétuel recommencement. non, mais le souci, ce n'est pas ça, en fait. Le souci même qui est là, c'est quoi ? Tu sais, pour contrôler les masses, on ne contrôle pas les masses au hasard, on craint un système. Alors, quand on te parle de fin du monde, vous voyez, la nature, elle ne s'est jamais, elle n'est jamais finie, elle a toujours été là. le problème qui est là, c'est le système des hommes, c'est un système avec lequel les hommes contrôlent les masses qui finissent parfois. On a eu la glée de Babylone, on a eu des civilisations qui ont contrôlé le monde, et ainsi de suite. Ils ont même laissé des vestiges, en fait. Ils ont laissé beaucoup de choses. Maintenant, on te dit la fin d'un système, quand tu vois le système avec lequel on a administré le monde aujourd'hui, aussi par la religion, alors les gens ont eu un très grand, un très grand, en fait, a été un très grand atout pour ceux qui ont contrôlé le monde. Aujourd'hui, on te dit qu'il y aura une pluralité, les gens ne vont plus tomber dans cette masse-là, en fait, dans ce système-là, en fait. Les gens se rechercheront de nouvelles choses. Je te dis, on attaque une nouvelle ère, même si, par exemple, dans une famille depuis des siècles, il y avait un égrégore qui gérait la famille-là, parce que la nature s'est renouvelée et que le système doit d'abord tomber. Tu vois? Ça doit d'abord tomber pour que la personne refait son système, au fait. On a la jeunesse de chaque chose, c'est maintenant que les gens doivent renouveler leur manière de penser, si quelqu'un doit créer un système, créer un nouveau système. Parce que la guerre qui viendra, on ne sait pas si ça doit nous trouver, c'est en fonction de la manière dont on va administrer le monde. Ce fait que ceux qui aiment décider pour le monde ne seront que de chercher comment ils vont à contrôler le prochain monde et qui sera la race qui va contrôler le prochain monde. Il y a beaucoup de guerres. Mais l'Afrique aura toujours son apport, l'Europe, l'Asie et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que ça se passe. En termes, il y a des sujets qui m'intéressent. C'est l'âme là. L'âme qui m'intéressent surtout. L'âme, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une âme éternelle? Non, quelqu'un qui a posé la question quand j'étais en route, c'est est-ce que l'âme éternelle, qu'est-ce que c'est que quoi? C'est le paradis. La question à quel revers on dit là? C'était quoi là? Le royaume de l'éternel. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Bien évidemment, voilà. Le royaume de l'éternel, comme il l'a dit, c'est important. Les gens parlent au royaume, ils ne savent pas. C'est vrai. Ce qu'il a dit, ça vient du cœur. Le royaume de l'éternel, d'abord ça, c'est de là que sort toute source de pensée. Parce que la pensée dépasse toute chose. La pensée est immatérielle. C'est comme vous voyez, tout ce qui est manifesté est vu à l'œil. Tout ce qui est matérialisé est vu à l'œil. Mais maintenant, ce qui est le début de cette matérialisation, on ne peut pas voir ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler tes pensées. On peut dire qu'on peut accoucher tes enfants. Tu peux accoucher un enfant, mais tu ne connais pas comment l'enfant pense. De fait, on dit, tu peux accoucher l'enfant, mais tu ne couches pas son cœur. Bon, maintenant, la nature même, étant donné que elle est matérielle, elle vit, elle a les arbres, elle a nos, elle a les animaux, mais quelle est l'énergie qui matérialise ça? En fait, qui a matérialisé ça? C'est ça qui est le grand problème. Maintenant, lorsqu'un enfant naît, je reviens à ce que je disais des fois, il est fait de corps physique et de corps et d'âme, mais il n'est pas encore, il ne vit pas encore. Il y a un petit processus qui se passe. Lorsqu'il naît, c'est à ce moment qu'il pleure, c'est à ce moment que l'esprit, qui est le souffle de vie, entre en lui. J'avais dit, tout ce qu'il vit là, on vit à travers, quand on arrive dans ce monde, dans la nature-ci-là, c'est ça qu'on inspire. Tout ce qui est des animaux, tout ce qui est de la forêt, tout ce que les parents nous ont donné, toutes choses. Attends, je chute un peu, s'il te plaît. C'est possible, s'il te plaît. Bon, vas-y donc, on a votre question, Colin, si tu veux. Non, je veux vraiment comprendre que tu dis que c'est à la naissance que l'âme arrive quand l'enfant fait le premier coup. Le souffle. Le souffle de vie. L'âme vient à quel niveau? L'âme vient prendre forme, l'âme, c'est le sang, c'est dans le sang. L'âme vient quand on te fabrique, au fait. Tu avais dit, tu es rentre à fabriquer, tu es fait de corps et de chair, tu es rentre dans le ventre de ta maman, au moment d'arriver, tu ne vis pas encore. Ah, l'âme, c'est le sang. Oui. Ok. Oui. Et maintenant, dès que tu sors, donc, il faut que tu pleures. ce processus de pleurs, c'est inspirer, expirer. C'est à ce moment où tu sens qu'il montre que tu es vivant. Ça fait qu'il y a un certain bébé, quand il sort une pleure, par exemple, l'objet de les battre. tu vois un peu. Il faut qu'il manifeste le sang, au fait. Bon, maintenant, quand tu manifestes ça, qu'est-ce qui se passe? Je parlais plutôt de la nature, au fait. Qu'est-ce qui se passe? Cette énergie-là, donc, que tu as inspirée, tu as inspiré tout ce qui est de la nature, dans les sens de tout ce qui sera attractif, que tu vas découvrir, dans les forêts, l'aile, le ciel, tout ce que l'air, le soleil même, tout ce que tu vois là, ce sont les sens que tu as, ce qui se fait que tu vis, et quand tu vis, tu as besoin de toutes ces choses pour vivre, en fait. Bon, maintenant, quand tu meurs, quand tu meurs, on dit, quand tu te reposes, il y a un processus qui se fait, c'est que, quand tu veux dormir, déjà là, tu es à partir dont tu meurs, comme les gens appellent, moi j'appelle ça repos, le souffle de vie qui est au niveau des pieds, ça commence à sortir. Et regardez, il y a quand le souffle de vie qui sort, maintenant, le corps là, même si tu coupes ce corps, tu ne trouves plus les 5 litres de sang qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que le souffle de vie, ça en va avec l'âme. Tu vois, quand tu s'en vas avec l'âme, si tu coupes le corps, tu vas pouvoir les 5 litres de sang là. Bon, maintenant, où ça s'en va donc? Si ton sang a réussi à entrer en harmonie avec cette nature là, avec ce souffle de vie là, pour fermer quelque chose d'unique, tu t'en vas dans une certaine sphère, tu es tout comme les autres. Il y a d'autres que le souffle là, n'amène pas un sang évident, il est obligé de revenir, il s'est régénéré, et ailleurs, bon, à chaque fois. Oui? Le non. Je me permets de t'arrêter à ce niveau là, parce que ayant travaillé au niveau des hôpitaux, et ayant géré, ayant eu à gérer certains, je ne dirais pas cadavres, mais bon, des personnes décidées, je peux t'assurer que même après le fait qu'on ait mis quelqu'un dans le, comment on appelle, dans le tiroir là, à la morgue, il y a toujours du sang qui sort. Non, mais ce n'est pas 5 litres. Ce n'est pas 5 litres. Non, laisse tomber que 5 litres, tu ne peux, tu ne veux pas pouvoir quantifier ça, parce que bon, du coup, la personne, et d'ailleurs, on a besoin, d'ailleurs, on a besoin de ce sang-là pour, dans certains cas, déterminer qu'est-ce qui a été la cause du décès. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus du tout de sang. Non, ce n'est pas possible. quand je te dis qu'il n'y a plus du sang, je te dis, les 5 litres de sang là, tu ne peux plus les trouver l'autre, mais un à 5 litres de sang. Ok. Mais tu ne retrouves plus ça, au fait. On peut te faire envoie des petits dizements de sang, mais pas le sang, ce n'est pas le sang, attends, écoute un peu, ce n'est pas du sang qu'on voit là, d'habitude, de blague que tu connais là. Quand il part... C'est quel sang alors? Non, c'est un petit sang, ce n'est pas le sang comme un humain peut avoir un sang mobile, au fait. Non, non, son sang est toujours là, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas là. Il n'y a de beaucoup, je n'ai pas envie de dénoncer certaines choses. Il faut dénoncer. Non, on ne dit pas tout, quand même. Pour un prochain live qu'on va parler de Nekromansi et tout ce que tu vois là, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, quand je disais, oui? Je vais te demander, pour toi, ce sang-là qui est parti, ça s'est mélangé avec le souffle de vie que tu parles ou comment? Ce sang qui a disparu, les 10 litres qui sont devenus 5 litres, les 5 litres sont mélangés avec... Est-ce que le souffle c'est 10 litres? Un exemple. C'est 5 litres. Un exemple. Ah, c'est un exemple. Oui, il dit pas que les 5 litres sont de la jour avec le souffle de vie poussent à enrôler ou comment? Oui, ça s'en va. Ton sang est ton témoignage, ton sang est ton identité remarquable. Ton sang est le produit, ce que tu as pensé, ce que tu as tout fait ici. Il en doit savoir si c'est bon ou pas. Ce que tu expliques là, bon, ça n'a pas trop de... Il n'y a pas beaucoup de vérité dans ce que tu dis parce que même là, je te le dis, que quand tu meurs, ton corps retourne à la terre. Pas seulement ton corps, mais même ton sang aussi retourne à la terre. Donc, l'âme dont tu parles là retourne à la terre. Si ce que tu expliques, l'âme c'est le sang, l'âme est dans le sang, elle retourne dans la terre. L'âme ne s'en va nulle part dans les cieux avec le souffle. C'est pas juste, non? Non, c'est quelque chose, c'est un processus qu'il faut bien causer. Quand je dis l'âme physique, parce qu'il faut, attends, il y a une distinction à faire. L'âme physique dont tu parles, parce que tu parles de l'âme physique en parlant du sang, l'âme physique, le sang là, ça reste là, ça retourne à la terre. Ça ne s'en va pas quelque part. Non, ça s'en va. L'âme physique, non, l'âme physique ne part pas quelque part. En tout cas, si tu parles du sang et que tu parles de l'âme étant comme le sang, ça ne s'en va pas quelque part. Bon, je me bute encore. tu en dis quoi. ça veut dire que le sang reste jusqu'à un moment, si je comprends. Mais quand tu ne vois pas que, selon toi, les gens mommifiaient les corps, pourquoi? Tu dis un peu, si tu sais comment mommifier les corps. Il y a des mots d'écran aussi quand la mommifiaient après, la mommification, la mommification, la mommification, même jusqu'à aujourd'hui, ça se pratique. Ce n'est pas mommifier. La mommification, même jusqu'à aujourd'hui, ça se pratique. Et on est vide le corps. On est vide tout. Oui, 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 oui. On vide tout ce qui est dans le corps, y compris le sang pour mettre, pour envoyer où? Dans la terre. On est vide. Ça ne s'en va nulle part. Si tu parles de l'âme, comme l'âme physique, parce que le sang dont tu parles, c'est l'âme physique. Si tu parles de l'âme physique, ça ne va nulle part, en fait. Bon, je vais t'expliquer un truc. Quand Jésus est mort, je vais t'expliquer un truc. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas depuis. La Bible a un livre, beaucoup de gens critiquent ça, mais il y a des cours, il y a des niveaux de lecture. Quand il dit Jésus est mort, on perd c'est la cour de Jésus. Qu'est-ce qu'on trouve? On dit un lot, un peu de sang. Toi, tu expliques ça comment? Parce que là, je suis dans le cas d'expliquer aux gens le royaume de l'éternel. Tu expliques ça comment, en fait? Vas-y, explique-nous ce que toi-même tu penses. Non, 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 tu ne m'as pas répondu. Bon, je vais continuer. Je vais te rependre, mais je voudrais savoir ce que toi-même tu penses. Non, tu ne peux pas rependre quelque chose. On est les gamènes, toi-même tu connais, on se reprend, tu ne vous parles des questions. Vas-y. Reprends, reprends à ta question d'abord. C'est ce que je te dis alors. Ça, c'est l'ordre du méta, plus métaphysique. Tu vois? La Terre ne pouvait plus contenir, c'est ce que je t'ai parlé. À un moment, tu ne peux plus venir par la tristesse, ton essence, ton essence ne peut plus être au niveau de la Terre. Tu n'appartiens plus à cette sphère-là, surtout quand tu as bien vibré, au fait. à un certain niveau. Quand tu vivais en âme vivante sur terre, tu as prôné tout ce qui était positif, tu as atteint une sphère. Tu ne peux plus trouver ton essence. Là, tu parles de la transmutation. Mais moi, moi, je ne te parle pas d'un cas, d'un simple. Il y a des gens aussi qui sont là et restent. Mais moi, je te parle d'un cas. D'un cas. De toute façon, on parle dans un cas de vie, du royaume éternel. Le royaume éternel. Non. Là, tu mélanges, là, tu mélanges. On parle du royaume de l'éternel. Du roi. Ici, tout à l'heure, son génie s'a posé la question qu'est-ce où se trouve le royaume de l'éternel ? C'est ce que je veux te dire. Mais depuis là, tu parles, c'est ça que tu expliques. Non, le nom. Ouais. Mais c'est des détaillés comme ça alors. Bon. Le royaume avait déjà répondu. Ah, d'accord. On reste pour tous. Le royaume avait déjà répondu. Mais ce que toi, tu expliques là, tu expliques ça par le canal de la transmutation des consciences. Et le royaume, lui, il a répondu par le canal de la transformation de l'âme et de l'esprit. Donc, vous ne parlez pas de la même chose, en fait. Toi, tu es en train de parler de la transmutation. En fait, ce que lui, il appelle le royaume de l'éternel, c'est le royaume infini, en fait. Il est en train de parler du système de l'infini pour accéder à la menthe qui n'est pas le royaume de l'éternel. Mais dans le système de bovins, pour eux, justement, la sixième dimension, la menthe, la cinquième dimension et la sixième dimension, pour eux, c'est la perpétuité. Pour eux, ils comparent ça à l'éternité. Chose fausse, mais pour eux, c'est leur conception. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez. Moi, je pense pas ce que la nature m'a inspiré, en fait. C'est moi. Oui. En fait, toi, quand tu parles du royaume de l'éternel, tu parles de la dimension où tu élèves ton être jusqu'à ce qu'il devienne un être qui ne meurt plus. C'est ça, non? Non, pas seulement un être qui ne meurt plus. Un être qui vient à une certaine époque. Oui. Un certain temps. C'est ça. Oui, un certain temps. Puisque tu fais partie de la nature et la nature t'utilise. Voilà. La nature t'utilise, mais non. Quand il y a un certain niveau, une époque où il y a assez de mal, si tu avais vibré dans un certain niveau, la nature t'envoie, soit dans une famille, tu appartiens pour une certaine, tu es une famille au fait quand même pour pouvoir arranger. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. donc tu deviens la particule là qui est de la nature, pas de la nature en fait, qui est du créateur, revient au créateur, mais ça revient à un certain niveau quand le créateur l'envoie, il devient comme un envoyé vraiment spécial. C'est ça. Il vient de faire, voilà. un messager, voilà. Ce que les gens appellent prophètes, voilà, c'est quelque chose comme ça. On peut dire. Voilà. Il vient aider. Quand le monde est un peu déréglé, on envoie dans, comment on dit, le sel, ceux qui sont le sel de la terre qui viennent donner de la saveur, rééquilibrer au fait. Mais il ne dit pas souvent sur terre et vient de faire la mission et s'en vont au fait. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils sont pleins comme ça en fait. Donc, oui, allo ? Oui, allo ? Oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, je peux rapidement intervenir là ou bien ? Bien sûr. Ah oui, oui, on a même oublié de nous ne tu parles trop, fais-moi ton micro et je dis de parler de pardon. Aïe, voilà, donc, enfin, j'étais juste en bas mais c'est quand je pense qu'il y avait quelqu'un qui parlait du combat entre les morts et les vivants et voilà, ensuite il a dit que voilà, donc, que tu sois bouddhiste, musulman, que sais-je, que ce qui compte ça sera d'être vivant pour combattre les morts. Donc, ça m'a un peu fait tic en bas. Bon, j'ai dit que je monte un peu, lâcher quelques grenades. je trouve que c'est très pertinent de faire ce constat que finalement, d'ailleurs, il y a certains qui estiment que plus de 90% de la population de la planète ce sont des morts vivants et qu'il y a moins de 10% qui sont vraiment vivants. Mais c'est le mot quand il dit que les vivants doivent essayer de dépasser les barrières religieuses, il fait une sorte une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, de communisme, voilà, trans-religieux. Non, je vous l'ai dit que là, c'est là où je n'ai pas été très d'accord parce que, pour être vivant, parce que la plupart, les âmes qui viennent sur la Terre en général, ils viennent étant morts. Je vais dire, d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les bébés naissent en pleurant. Les hommes naissent tous morts et c'est d'ailleurs pour ça que, parce que là, être vivant, ce n'est pas existé. Les êtres vivants, les hommes existent, mais la plupart ne vivent pas. Parce que pour vivre, il faut être connecté en fait à la vie, à la source et au vrai créateur. Bien, si je ne parle pas du créateur, du faux créateur des religieux, je parle du vrai créateur au sens vraiment du Christ. Parce que quand nous naissons avec des âmes mortes, c'est-à-dire sans connexion au créateur, maintenant, il faut uniquement avoir un esprit vivifié par l'esprit vivifiant qu'est le Christ. Et là, encore, je parle d'une expérience mystique dans laquelle le Christ lui-même, j'aime bien le sujet, Jésus le Christ, vivifie, puisque c'est lui, il est la seule âme qui a ce pouvoir, de vivifier les autres âmes en le connectant évidemment au créateur et au père. Donc, c'est une façon aussi de dire que non, on ne peut pas, on ne peut pas être vivant en étant bouddhiste, puisque le bouddhisme en réalité ni même ne s'intéresse pas au créateur, le bouddhisme s'intéresse beaucoup plus au bonheur, à la réussite de la vie, etc., se connecter en réalité au créateur, ce n'est pas un but principal du bouddhisme et c'est peut-être le mérite un peu quand même du christianisme qui a cette intention dès le départ. Donc, je voulais encore dire que non, pour avoir une âme vivante, ok, il faut recevoir la vie et c'est la vie naturelle que nous recevons dès que nous naissons, ce n'est pas ça en fait, la véritable vie. La véritable vie, c'est une vie qui est dans l'esprit et dans l'esprit d'une personne qui est connectée évidemment au créateur et c'est pour ça quand le christ est arrivé et parfois les gens ne le comprennent pas, quand le christ arrive, il dit qu'il est le fils de Dieu, c'est très important parce que mais comment se fait il que Dieu est un fils ? C'est une façon de nous dire que pour la première il y a un être humain qui est enfant de Dieu, c'est-à-dire qui vient du Père, donc qui est connecté effectivement à la source en chair, en os, qui est un esprit et en vérité et maintenant il inaugure justement ce chemin-là pour toute l'humanité en étant le premier fils de Dieu il permet aussi à d'autres de devenir aussi des fils de Dieu c'est-à-dire d'entrer dans la vie c'est aussi pour ça qu'il se présente comme la vie qui est comme la résurrection donc maintenant il faut justement celui qui veut vraiment vivre d'avoir la grâce d'entrer dans cette espérance mystique je précise bien là je ne parle pas vraiment de ce que les religions disent il faut pouvoir avoir la grâce de prendre ce chemin étroit et recevoir justement la vie dans son âme et en même temps l'ouverture vers le vrai créateur et là justement on commence à vivre et ici cette vie c'est une vie qui est en harmonie avec le moi profond de la nature et de l'univers parce que ce moi profond c'est l'expression de l'être du divin créateur mais tant qu'on vit juste comme des êtres sortis devant de nos mamans nous sommes justement dans la matrice de la création et avec toutes les illusions que ça comporte voilà c'est-à-dire c'est aussi cette même matrice que Platon avait exprimé en parlant du monde sensible voilà dans lequel on vit qui est le monde de l'illusion il faut dépasser cela pour aller dans le monde intelligible c'est vrai que une fois dit comme ça c'est bien beau les philosophes ont exprimé mais pour pouvoir le réaliser concrètement il y a évidemment des formules que les spirituels essaient d'exprimer mais j'estime que toutes ces formules-là ce sont des propositions un peu illusoires c'est en allant vers le Christ ou encore qu'on peut justement expérimenter concrètement cette vie reçue qui en même temps aussi une vie nouvelle voilà bon je ne sais pas si je me suis fait comprendre je voulais juste ajouter ça en disant que non la seule façon d'être vivant c'est de recevoir la vie il faut recevoir la vie il faut avoir accès à l'arbre de la vie qui est d'ailleurs protégé vous connaissez la fameuse histoire du jardin d'Eden où l'arbre a été protégé par des chérubins parce qu'évidemment ce n'est plus accessible en fait à l'homme l'homme n'a plus accession de créateur c'est ça qu'il est mort mais le fait que le Christ s'est sorti du jardin pour venir dans l'humanité c'est pour donner la possibilité maintenant à l'homme qui a le cœur sensible d'entrer justement dans ce paradis intérieur par son esprit qui donne la vie encore maintenant faut-il vraiment avoir la foi et il croit justement lui pour expérimenter le miracle voilà merci bonjour monsieur vous excluez dans votre dans votre plaidoyer vous excluez les bouddhistes par exemple de cette connexion à la source source à laquelle vous attribuez l'identité de créateur j'aimerais dire que les bouddhistes en question les bouddhistes en question au delà de tout préjugé de la même manière que vous avec la Kundalini vous essayez de vous élever pour atteindre un certain niveau pour vous connecter à cette source là c'est de la même manière aussi que les bouddhistes par un autre chemin s'élèvent pour se connecter à cette source là quand on n'a pas expérimenté ou quand on on n'a pas marché sur les pas sur les pas ou les traces de pas d'un être il serait prétentieux de condamner ou de condamner son chemin d'avance ça c'est une parenthèse en parlant de source à laquelle vous attribuez l'identité de créateur moi je vous dirais qu'il y a plusieurs sources déjà il y a plusieurs êtres qui se définissent comme étant la source déjà de quelles sources parlons-nous je peux vous identifier trois voilà